Bonjour à tous ! Si vous avez installé la dernière mise à jour 14.4 de Numworks, vous vous demandez sûrement comment installer en même temps des jeux sur votre machine. Pour ça, on va installer un équivalent de la version 14 qui s'appelle Omega et qui vous permettra, en plus de jeux, d'installer un logiciel très performant de mathématiques. Alors passons à l'installation d'Omega. Vous branchez votre calculatrice en USB et vous cliquez sur « Détecter la calculatrice ». Là, il va repérer si vous avez la N100 ou la N110. Et ensuite, vous cliquez sur « Install Omega ». Une fois que l'installation est faite, l'écran de votre machine change de couleur et on peut, dans la foulée, installer le logiciel de mathématiques et les jeux. Ajoutez Kikas, ajoutez NoFrendo qui est donc un émulateur de la Nintendo NES et cliquez sur « Parcourir » pour ajouter des fichiers .nes que vous aurez récupérés sur Internet. Donc, cette technique ne fonctionne que si vous avez installé auparavant Omega. Vous pouvez maintenant débrancher votre calculatrice. Vous choisissez « Français ». Et on va commencer par regarder le programme de mathématiques Kikas. Vous lancez, vous appuyez sur « OK ». Ensuite, si vous appuyez sur « Shift suivi de 1 », vous aurez différents outils. Donc, « Simplify » pour développer une expression, « Factor » pour factoriser, etc. Alors, par exemple, développons A plus B au carré. Donc, entre parenthèses, je vais faire « Alpha A plus Alpha B ». Je ferme la parenthèse et je mets au carré. Je ferme à nouveau la parenthèse et « Entrée ». Vous pouvez maintenant utiliser les flèches du clavier pour sélectionner toute l'expression ou un morceau et lui appliquer un autre calcul. Par exemple, ici, choisissons « Factor » donc en tapant « 2 ». Et il va factoriser l'expression. Si vous appuyez sur la touche « Boîte à outils », vous aurez toutes les commandes disponibles. Alors, pour terminer, résolvons par exemple une équation. Donc, « Solve ». 3x plus 7 est égal à 9. Et on va mettre en deuxième paramètre l'inconnu, donc qui est « X ». On ferme la parenthèse, on fait « Entrée » et on a le résultat. Alors, j'appuie plusieurs fois sur « Home » pour revenir à l'écran d'accueil. Et je vais maintenant lancer « NoFrendo ». Donc là, vous allez retrouver le jeu que vous avez installé. Donc, dans mon cas, Super Mario. Et pour jouer, vous utilisez uniquement les touches qui sont en haut du clavier. Donc, les flèches, « Home », « Éteindre », « OK » et « Retour ». Et pour sortir du jeu, vous appuyez sur n'importe quelle touche du bas, par exemple la touche 0. Alors, voyons maintenant comment on remet la calculatrice avec la version officielle. Donc, pour ça, vous cliquez sur le deuxième lien sous la vidéo. Ensuite, « Mettre à jour mon appareil » ou éventuellement « Restaurer » si votre appareil est bloqué. J'ai vérifié que la calculatrice est connectée et installé la mise à jour. Donc voilà, vous pouvez passer assez rapidement de la version officielle à Omega et réciproquement. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada